C'est l'hebdo la suite avec toute la bande et je suis vraiment heureux d'être avec vous les amis et de partager ces moments semaine après semaine. C'est un bonheur renouvelé et je vous le dis du fond du cœur. C'est très partagé. Non mais c'est vrai. C'est partagé. Bon. Rencontre tout de suite avec un grand photographe. Ces clichés sont connus partout dans le monde. Il a accompagné les plus grands Johnny Hallyday, François Zardy, Jacques Dutronc, les Rolling Stones et les Beatles. Et il expose ces clichés des fables forts au château d'Ardelau dans le Pas-de-Calais. Jean-Marie Perrier est notre invitée. Bonsoir et bienvenue Jean-Marie Perrier. On est heureux de vous accueillir. Lucy in the sky with diamonds. L'album Sgt. Pepper 1967. 1967, les Beatles sont au sommet de leur art. Et c'est vous qui, à ce moment-là, les avez suivis, les avez photographiés. Et c'est ce qu'on découvre dans cette expo. 1967. Oui, ça a commencé en 1963 avec eux. Mais 1967, pendant Aberaude, en fait, il m'avait, pendant Sargent Pepper, il m'avait engagé comme photographe pour faire des photographies pour des pochettes de disques pour le marché anglais. Et normalement, je devais faire leurs pochettes de disques à suivre. Bon, évidemment. Alors, c'était merveilleux parce que j'avais fait un studio dans le studio d'Aberaude. C'est-à-dire qu'ils étaient là en train de travailler. Et puis, j'attendais parce qu'il fallait souvent les quatre ensemble. Bon, c'était compliqué parce qu'il y en avait toujours un en haut en train de parler aux anges. Donc, c'était compliqué. Mais j'arrivais, j'avais des sujets. On faisait des photos comme ça pendant quelques jours. C'était merveilleux. Le problème, c'est que je me suis engueulé avec John. Lennon. Oui, qui était quand même un type qui avait un talent fou. Mais enfin, c'était pas de la tarte, un pépère. Et moi, je m'entendais très, très bien avec Paul. Et j'aimais beaucoup Georges. Borge, c'était le plus charmant de tous. Je me suis engueulé avec John. Et vraiment, je suis con, je suis parti. J'ai dit, bon, salut, je me suis tiré. Et pourquoi vous êtes ennuyé ? Pardon ? Pourquoi vous vous êtes ennuyé ? Je me souviens plus, mais en plus, je pense, je crois que c'est lui qui avait raison. En plus. Donc, je suis parti et c'est idiot. J'aurais dû rester. 1969, à Béraud. Mais parce que vous ne saviez pas, c'était tellement dans votre vie ordinaire que... Oui, et aussi... Enfin, là, ils sont au sommet de leur doigt. En 67, les Beatles, c'est déjà le plus grand groupe de rock du monde. Ils sont au sommet de leur créativité. Mais d'abord, il ne faut pas oublier que quand je les connais, ils ne sont pas iconiques comme aujourd'hui. C'est juste un groupe de mecs qui fait de la musique sympa. En plus, on a pratiquement le même âge. Je suis un peu plus vieux. Ils ne vont pas nous embêter. Donc, il n'y avait aucune... Ce n'était pas compliqué. C'était simple. On n'avait peur de rien. On rigolait. C'était bon. Mais en plus, je dois vous avouer, je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais en plus, moi, j'avais une passion pour les Rolling Stones. Justement, on va en parler. On va en parler. Parce que, justement, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui sont pour les Beatles et ceux pour les Stones. C'est encore aujourd'hui. Et vous, vous étiez plutôt Stones. Non, la réalité. Pardon, je vous coupe. Mais la vérité, c'est que j'aimais les Beatles pour les musiques et les textes. Et les Stones pour le spectacle et ce qui se passait autour. On va en parler des Stones. C'est fou. Mais j'aimerais juste qu'on parcourne un instant l'album des photos des Beatles. Parce que vous avez photographié beaucoup d'artistes au naturel. Et on va en parler. Ça, c'est des photos où il y a de la mise en scène. Non, toutes. Celles-ci ? Non, toutes les photos que j'ai faites pratiquement. Même celles qui ont l'air vraies, même dans les coulisses, même quand vous êtes... Quand ils étaient sur scène, non. Mais, enfin sur scène, je pouvais aller sur scène déjà. Oui, ça, c'était déjà... Ça fait rêver les mecs aujourd'hui. Non, mais il n'y a qu'un avec lequel je n'ai pas pu mettre en scène. C'est Bob Dylan. Je ne comprenais rien de ce qu'il disait. C'est pas le seul. C'est compliqué. Je ne suis même pas sûr qu'il se comprenait. Mais ça, c'est une photo de Paul McCartney qui est magnifique. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette photo, cette composition ? Elle ne raconte rien. J'ai appelé parce que j'avais besoin de faire huit pages. Je l'ai appelé. Il m'a dit, tu n'as qu'à venir jeudi. On a pris ça à Rolls. On s'est baladé dans Hyde Park. Je me suis dit, tiens, mets-toi là-bas. Vous savez, je me dis... Alors là, ne comptez pas sur moi pour faire comme les photographes qui vous expliquent les messages derrière leurs images. Non, mais l'idée, elle vous vient comment ? Comment vous dites, tu vas t'asseoir sur ce banc et moi, je vais te prendre comme ça ? Enfin, ça, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas terrassant comme idée. J'en ai eu des plus cinglés. C'est-à-dire qu'il fallait faire beaucoup d'images pour faire le journal. On était plusieurs photographes, mais enfin, il fallait faire 100 ou 120 pages. Donc, une fois qu'on les a fait chez eux, en tournée, dans leur cuisine, en train d'enregistrer, bon, il faut bien inventer des trucs. Alors, j'ai inventé des histoires, j'ai inventé des séries, des trucs de fous. Alors, comment je les trouvais ? Parce qu'il y en a là-dedans. Et puis, parfois aussi, avec divers expédiants, je trouvais des trucs, quoi. C'était fait pour rigoler. Celle-là est magnifique aussi, les quatre en train de fumer. Alors, ça, c'est très drôle. Je ne sais pas si elle sera interdite. Non. Non. On mettra un brin d'oeil. Ah oui, parce qu'il y a une clope à l'île. Attends, moi, je mets un truc sur Instagram tous les matins. C'est ma prière du matin. Tous les matins, je mets une photo, car c'est très utile. Je me permets de faire de la pub pour Instagram, car c'est très utile. Vraiment ? Oui, parce que comme je fais des photos pour faire des expositions, je fais des expositions, c'est pour montrer aux gens, ce n'est pas pour moi. Donc, il est important pour moi que je sache ce qui leur plaît à eux. Tous les matins, j'en mets une, le nombre de likes, je vois exactement ce qui les intéresse. Donc là, la dernière que j'avais fait expo, il y avait 350 tirages. Donc, énormément de nouveaux que j'ai trouvés grâce à Instagram. C'est marrant parce qu'on a pas dit qu'au contraire, Instagram, pour vous, c'était la fin du boulot de l'oeil du photographe qui compose, qui met en scène. Oui, mais c'est autre chose. La photo telle que je l'ai connue n'existe plus et n'existera plus. Il n'y a plus d'argent, les journaux n'ont pas un rond. Donc, c'est tout à fait différent. Mais vous savez, chaque nouvelle technique invente des artistes. Je veux dire, Steve Jobs, il a inventé des millions d'artistes. C'est pas lui l'artiste, c'est simplement qu'il vous donne un objet et ça, l'iPhone, là. Vous étiez prêt à raconter l'histoire ? Oui, elle est très connue. Celle-là, c'est parce que... Alors là aussi, au début, moi, je parle très mal l'anglais. Puis alors, dis donc, il faut les prendre. C'est ça qui est génial. Puis quand on n'est pas dans le groupe, on est dehors. Puis ils vous le font bien sentir. Puis ils s'en foutent. Ils ne savent pas qui c'est au départ. C'est qui ce mec ? Français en plus, tu vois. C'est suspect. Donc, je me dis, il faut que je trouve un truc pour qu'il soigne de moi. Donc, je les ai emmenés dans un studio. Et puis, je les ai alignés. J'aurais donné chacun une cigarette, un briquet. Je dis à l'assistant, tu mets, t'éteins les lumières. Clic, clac, merci, quadac. Allumez vos cigarettes. Au revoir. Allume et au revoir tout de suite. Là, les mecs, ils étaient fiés. Ils ne m'ont jamais oublié. Après, j'ai suivi pendant cinq ans. C'est la photo inaugurale. C'est drôle. Vous parliez des sons. Ça ressemble à quoi, la vie à Londres, avec Mick Jagger ? Attention, parce que j'ai une anecdote que vous avez racontée ensuite. Ça, cette photo, elle est aussi incroyable. Oui, j'en ai pas mal des anecdotes. C'est surtout, ce qui m'a fasciné surtout, c'est en tournée. Parce que les tournées, c'est quand même des gens qui inventaient une vie. Mais c'est facile. Mais on va voir une photo de Mick Jagger en tournée. Non, mais je sais ce que vous voulez dire. C'était quand on était à Londres chez lui, c'est ça ? Vous étiez en train de dormir. Oui, il m'a réveillé. Et vous vous réveillez et vous emmenez voir une vraie bimbo. Non, pas une vraie bimbo. Un vrai cinglé. Un vrai cinglé, oui. Et alors, on a traversé quelques rues. Et alors là, ce qui m'a vraiment, ça m'a glacé en même temps. Il y avait, dans cette rue, on arrive, il y avait une musique, une sono de rock à fond dans la rue. On monte jusqu'à l'étage. La porte s'ouvre. C'était David Bowie. Dans une espèce de nuisette avec un nourrisson dans les bras. Ça, ça m'a beaucoup choqué. Un nourrisson avec cette sono-là. Et lui, en porte, j'artèle. Oui, enfin, limite. Je n'ai pas été regarder jusque-là. Mais vraiment, ça m'a séparé. Il y a un truc malgré tout très frappant. Regardez cette photo. C'est une photo iconique. C'est LA photo de Mick Jagger. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est chez vous. C'est quand on revenait de tourner. Et quand vous dites, oui, je ne me prends pas la tête, je ne sais pas comment je compose, je ne vais pas intellectualiser ça. Non, non, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que certaines de vos photos, celles-là notamment, sont des photos qui sont les photos des gens que vous avez photographiés ? Mick Jagger, c'est lui, là, à ce moment-là. Alors qu'il y a eu des milliers, peut-être des millions de photos de Mick Jagger. Oui, mais alors, écoutez, d'abord, j'avais la chance d'avoir Daniel Philippe-Packy qui m'avait fait confiance totalement. Non, non, mais c'est important. Parce que c'est important d'avoir un journal. Ce n'est pas le patron d'un journal qui a fait cette photo, Jean-Marie Ferrier. Non, mais c'est lui qui donne le cadre, ce qui est formidable. Ce qui donne du talent, si j'ose le dire, c'est les limites. C'est quand il y a un cadre et que vous ne pouvez pas dépasser. Et c'est ça qui est formidable. Or, lui m'a dit, tu fais absolument ce que tu veux. Comme cadre, ce n'est pas très contraignant. Non, non, mais simplement, il ne faut pas oublier que toutes ces photos, d'abord, elles étaient en couleur. Parce que c'était fait pour être mis sur les chambres, les murs des chambrettes des mots. C'était pour les distraire. C'était du spectacle. Bon, le mystère restera entier. Non, mais ce qui fait que ce qui est drôle, c'est qu'au bout du compte, à l'époque, les mecs, comme tous les photographes, quand ils veulent être grands photographes, ils font du noir et blanc. Là, ça fait sérieux tout ça. Moi, je m'en fous de faire grand photographe. Donc, j'avais des couleurs. Mais aujourd'hui, je suis un rat à avoir des couleurs. Oui. Alors, regardez, celle de Mick Jagger, torse nu, c'est incroyable. C'est avant un concert. Et vous racontez... C'est à Madison Square, ça. Il faut entendre la foule dans la salle qui tape des pieds, ça résonne, ça hurle. Et lui, il a l'air extrêmement carlme avant de faire son show. Oui, mais d'ailleurs, je me souviens du jour où dans cette tournée, c'était en 72, c'est peut-être la plus belle qu'ils ont faite. Et je me souviens d'un jour où, effectivement, la salle hurlait, tout le monde voulait que ça commence. Et je passe par toutes les loges, parce qu'il y avait un nombre incalculable de loges avec les musiciens, les invités, le groupe, tout ça. Et au bout, il y avait un petit couloir avec une porte. Au bout, il y avait Mick, derrière, dans sa loge. Donc, j'arrive. Et là, on entend moins de bruit. Il était torse nu, comme ça, d'ailleurs, devant son miroir. Et il avait l'air triste. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas. Il me fait non, rien. Je m'ennuie, c'est tout. Et il s'ennuie avec tout ça autour. Oui, c'est dingue. Et c'est vrai que vous avez photographié, mieux que personne, le versant lumineux des années 60, les années 70. Il y a aussi Brian Jones, qu'on voit dans certaines photos, là, pour le coup, avec Mick Jagger. Brian Jones, c'est à la fois un type qui a été un créateur génial, mais c'est aussi le côté obscur. C'est les excès. Non, les excès de Keith Richards. Il en est mort. Oui, mais ce sont des survivants. Ah oui, complètement. Mais d'ailleurs, Mick Jagger, il n'a pas tellement... Il faisait beaucoup de jogging, quand même. Non, non. Non, Brian Jones, oui. Mais lui, Brian Jones, c'était le plus musicien de tous. C'est peut-être le plus pur, en fait. C'était pour ça que c'est une victime. Parce qu'il a le jouet, le jeu à fond, il est rentré dans le mur direct, lui. Keith Richards, lui qui soit encore vivant. C'est hallucinant. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 20 ans. L'un des grands mystères et l'un des miracles de la nature. Il y a 20 ans, je me souviens à New York, c'était au Mayflower, au bar. Je tombe sur lui et il me fait se rendre compte que je suis encore vivant. C'est vrai. Il y a un truc qui est génial, Jean-Marie Perrier, c'est que vous réussissez à nous rendre nostalgiques d'une époque qu'on n'a pas connue. Et pour le coup, quand on regardait des photos de vous des années 60, il y en a une, moi, que j'adore particulièrement. C'est une photo qui dit beaucoup de choses. Mais voilà, c'est celle-ci avec Jacques Dutron. Elle est emblématique, je l'adore. C'est étonnant. Vous voyez ça, d'abord, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Vous vous faites insulter, je l'ai mis une fois sur Instagram. Oh putain, dis donc, on l'a mis tout. Ah, vous avez pris ça ? Vous connaissez des vignettes déjà ? Oh là, je me suis fait engueuler. Alors qu'on rigolait, en plus de ça, les gens disent, ah, dis donc, vous ne devez pas vous emmerder, les petits mecs. La réalité, c'est que le soir, on a des dîners tous les deux dans un restaurant. Et on est en avant de ça, c'est vrai qu'elle est magnifique. Non, mais c'est vrai, là, vous avez raison. Aujourd'hui, on n'aurait pas du tout l'idée de faire une photo comme ça. On ne peut pas, quoi, c'est vrai. Non, ce n'est pas possible. C'est mal vu. Non, non, mais les codes ont changé. Sauf dans la publicité. Non, ce n'est pas que la fête est finie. La mienne, en tout cas, c'est ce que vous dites. La fête est différente, je pense. Mais ça, non, ça, c'est une image. Et grâce à vous, ça reste éternel. Ce n'est pas passé. Vous, vous parlez de la fête, la fête est finie. Grâce à vous, on a le sentiment qu'elle dure. Je ne suis pas tout seul, quand même. Et vous êtes nostalgique de cette époque ? Bien sûr que je suis nostalgique. Mais nous aussi, alors qu'on ne l'est pas normalement. Oui, mais c'est ça qui est étrange. On n'était pas nés dans les années 60, mais on est nostalgique de ça. Un type de 25 ans qui connaît les Beatles par cœur, c'est comme si moi, j'avais écouté Miss Tinguette. Le rapportant. Oui, je n'écoutais pas Miss Tinguette. Le rapportant. La force des Beatles, ils ont été modernes un jour et ils se rendent modernes toujours. On va voir malgré tout, il y a des périodes comme ça d'effervescence. La photo du siècle, celle qui est immensément connue de Salut les Copains, où ils sont tous là. D'abord, ça dit quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait un élan de créativité, de jeunesse en France à ce moment-là. Et je me disais, est-ce qu'on pourrait faire une photo comme ça avec les artistes français d'aujourd'hui ? On me l'a demandé. Paris Match me l'a demandé en 2004. La différence, c'est que celle-là, on a mis trois semaines à les réunir. Eux, ils ont mis sept mois à voir tout le monde. Et encore, il y avait des gens qui ne sont pas venus. Il y a des artistes qui ne sont pas là parce que l'entourage, les conciliers en communication disent que ce n'est pas bon pour ton image. Jamais ils ne parlaient d'image, les mecs. Et c'était en 2004 ? C'était en 2004. 2019, est-ce que ce serait possible aujourd'hui ? Non, mais en plus, les types ne durent pas assez longtemps. Voyez comment une photo parle. Voyez Johnny. Il a une posture qui n'est pas celle des autres. Et on le voit, tout de suite, là, il va vers lui. Oui, mais attendez, il m'a mis un peu au-dessus exprès. Oui, il m'a fait exprès. Ah, donc il y a du... Ah oui, ça c'est volontaire. Je ne voulais pas vexer les autres. Il y avait plein de gens qui vendaient autant de disques que lui. Mais je voulais qu'il soit au-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est par lui que ça a commencé. D'ailleurs, pour moi, les années 60 sont mortes le jour où il est parti. Je vous dis, depuis là, je rabâche. Vous avez eu des relations très privilégiées avec certains d'entre eux. Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, vous êtes témoins à leur mariage. Compagnons de bronzettes dans leur jardin. Non, mais ce qui est le plus drôle, c'est qu'ils m'emmènent en voyage de noces, surtout. C'était connant, alors. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on était trois en voyage de noces. Enfin, une bromme comme témoin, c'est déjà sympa, mais en plus, ils m'emmènent avec en voyage de noces. Ça, c'est une photo posée aussi, composée, ou c'est... Ah oui, oui, c'est faux. J'ai dit, tu fais semblant de dormir. Ah, c'est dingue. Tu fais semblant de dormir. Tout est faux. On dirait un bébé, quoi. Non, mais c'est un crayon de naturel. Non, mais toujours. Mais il y a des photos d'elle au Japon où on croit que... C'est surtout Vartan, quoi, qu'il y ait tout le monde. On dirait qu'elle a 15 ans. C'est une merveille. Non, mais elle suit une merveille. Elle est suivie, ouais. Mais du coup, c'est vrai que ça donne envie de voir toutes les facettes de ce que vous avez pu faire. Et même après les années 60, il y avait quand même de grandes choses et vous les avez faites. Il y a une photo, par exemple, d'Yves Saint-Laurent avec Carla Bruni, qui est absolument spectaculaire et qui est géniale. Alors, je sais que vous n'avez pas commenté les compositions, mais c'est impressionnant. C'est grâce à ma sœur qui dit « elle ». Tu penses bien que jamais les mecs de « elle » m'auraient fait le travail ? C'est pas ma sœur, je rigole. Vous m'auriez donné un appareil photo ? Je ne sais pas si j'aurais fait le même... Enfin, le plus important, c'est quand même ce qui est devant, là. Attends, il ne faut pas exagérer. Non, celle-là, elle n'est pas très compliquée. Mais j'en ai fait des plus... Ah, tout est bien. Celui qui est derrière... Les autres, je leur fais faire exact... En fait, je n'ai pas fait de progrès du tout. J'ai arrêté en 1974 pour faire du cinéma, pour faire tourner du tronc. J'ai abandonné la photo jusqu'en 1990. C'est vrai. Et là, j'ai repris et je n'ai pas fait un progrès. Vous avez beaucoup de rushs chez vous ? Des rushs ? Oui, des photos pas montrées. Des photos pas montrées, des cartons pleins de... J'en ai depuis la fin de l'été. Non, mais avant l'été, pardon. Au début de l'année dernière, là, j'ai... On est en quoi, là ? Oui, l'année dernière, j'ai repris toutes mes archives pour la première fois de ma vie. Les archives physiques. C'est-à-dire que je les ai revues. Et effectivement, comme j'avais une exposition à la Grande Arche, où il fallait beaucoup de monde, j'en ai trouvé un tiers qui sont inconnues et jamais parues. Je les ai redécouvertes comme ça. On a envie de les voir. Celle-là, par exemple, et ça rejoint ce que je disais de Mick Jagger. Il y a eu un milliard de photos d'Alain Delon, mais vous avez fait la photo d'Alain Delon. Et c'est la photo qui fait la publicité du parfum encore aujourd'hui. D'Alain Delon. Et alors, ça me fait rire parce que bon, je raconte ça souvent dans mon truc. Mais pourquoi cette photo-là, Jean-Marie Perrier ? Je ne sais pas. Non, mais attendez, vous avez vu la beauté du mec, quand même. D'accord, mais il y a eu un milliard de photos de lui. Il était aussi beau. Et pourtant, c'est celle-là qu'on retient. Il me faisait confiance. Ensuite de ça, j'allais vite. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un photographe lent. Et puis, on avait d'autres rapports. Je le connais depuis 1956, lui. Je l'ai rencontré. Il arrivait d'Indochine. Donc, il me faisait confiance. Donc, ça va très vite. Et puis, ce qui est drôle dans cette image-là, c'est que les puristes, les puristes m'ont dit comment t'as laissé Dior retirer la cigarette ? Tu vois, tu sais toucher à ton nom. Ah, dans la pub, oui. Alors, je le dis dans mon truc, là. J'ai dit, mais de toute façon, avec le pognon qu'ils m'ont donné, ils m'auraient retiré un nez de clown. Aucun problème. J'étais d'accord, moi. Allez-y. Est-ce que vous êtes un photographe des gens qui sont jeunes et beaux ? Oui, bien sûr, évidemment. J'ai toujours préféré la jeunesse. Moi, je suis vieux, maintenant. J'ai horreur de ça. J'ai horreur d'être vieux. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Écoute, toutes les conneries qu'on vous raconte sur la vie, comment ça se passe en temps. Vous êtes vieux, en tout cas. Je ne crois pas du tout. Ah, non. Du tout. 78 ans ? 79. J'ai 80 dans ce signe-là. Eh bien, franchement. Oui. Ça va. Franchement. Vous habitez dans un quartier au milieu des étudiants. Franchement, vous faites plus jeunes que beaucoup d'entre eux. Je ne souhaite pas, contrairement à certains de mon âge qui veulent absolument rester jeunes. C'est une phrase de vieux, de rester jeune. Je n'ai jamais vu un jeune me dire que je veux rester jeune. Donc, moi, je suis vieux. Et ça m'emmerde. C'est la phrase de la fin. Écoutez, Jean-Marie Périer, merci. Vous restez avec nous. Tout de suite, le plateau télé. Va.